et nous sommes de retour donc la dernière fois on a eu un petit petit problème un de gameplay à récupérer une torche fallait pas en tout cas on va recommencer ça essayer et que ça se passe un tout petit peu mieux je vais tester un truc j'ai appuyé sur la touche de siffler mais elle a pas vraiment siffler d'accord super même pas tu peux le comment dire le le faire je vais y arriver avec les mots le faire tomber quoi ça c'est complètement pas qu'il alerte les autres putain je tire avec quoi on vient de commencer je vais pas m'énerver quand même oui il nous a flashé bon bref on va pas s'énerver on a la torche là bas il faut qu'on refasse la torche il est où le coffre on a le le politicien à le brigand le brigand le mec a sauvé il ya personne à récupérer ici normalement d'accord peuvent tous périr ils peuvent tous périr ok c'était un peu moche de pas le mais on a appris un truc c'est que si on peut pas tuer en fait et bah on peut pas du tout genre même les les faire tomber ça c'est con ça c'est très cool ou alors c'est peut-être parce que c'est un un élite mais c'est m'étonnant nickel 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 la bernille la première fois on a eu ouais je me suis un peu énervé mais le gameplay approximatif des fois c'est relou quand même j'appelle ça le gameplay approximatif c'est à dire que vous avez pas 100% contrôle de votre personnage ça arrive dans les jeux sur tout monde ouvert honnêtement mais les jeux qui font très bien il ya des jeux qui font très bien ça et oui enfin là le problème que la une touche fasse tout ah bah y'a un début à tout très bien du coup il m'a coupé je sais pas ce que je disais on en revient toujours au même c'est le coup de d'une touche qui fait tout oh putain regardez moi ça ça c'est con mais ça va personne n'a vu mais une touche qui fait tout assassinat récupérer des objets par terre enfin voilà quoi c'est voilà encore une fois torche de merde j'ai remarqué qu'il y avait des priorités sur la touche y genre par exemple si on est au dessus d'un cadavre et qui a écrit ramasser et qu'un mec vient à côté il y a directement la touche pour assassiner qui arrive donc du coup ça l'assassination a une priorité j'ai remarqué ça je voudrais bien que ramasser les cadavres aussi dans un sens ça aurait plus de sens surtout qu'en plus la torche quand elle tombe par terre elle enfin non si là ça l'a brûlé je sais pas la dernière fois c'était un peu étrange on va se faire lui mais on va devoir combattre pas bien allez faut qu'on fasse la putain de mouvement ça aussi faut qu'on fasse la torche j'ai complètement oublié la torche d'accord elle a tapé le mur je sais pas trop pourquoi ok mais ouais faut qu'on fasse la torche à tout prix avant de commencer à combattre comme ça si jamais ça se passe mal on peut pas viser quand on est accroupi la torche est où la torche est je la vois pas la torche est là bas ça marche on va faire la torche alors très bien très bien très bien c'est pas le problème de certains jeux et assassin's creed est pas est pas comment dire immunisé à ça c'est pas vraiment le bon mot mais vous comprenez quoi c'est que dès qu'on doit agir vite notre personnage va pas exactement bien fonctionner c'est pas faire un peu n'importe quoi voilà bah lui ça va il y a un mec là bas j'ai envie de le faire ouais ça va il est dans la broussaille ouais ça va il est dans la broussaille attention il y a une torche à côté attention pas faire le con j'essaie de l'écarter un peu du ponton parce que apparemment ils peuvent donc bien les voir même quand ils sont dans l'eau il y a du sens mais je savais pas que c'était possible on va pas se faire lui d'abord on va d'abord en haut on va d'abord en haut je vais avoir un problème là comment on monte ? comment on monte ? tu peux aller à droite ouais on peut faire ça ce côté là bonjour voilà putain de merde faut que j'essaye de faut que j'arrête de vouloir essayer d'assassiner critiquement quand je me fais repérer en fait parce que j'ai pas le temps ma vie elle s'affiche pas qu'est ce qu'il se passe ? as chama d'ature ma vie il s'affiche pas ma vie s'affiche pas ah ah Non ma vie s'affiche pas C'est pourtant je l'ai pas viré dans les options Mais qu'est ce qui se passe T'à l'heure on a combattu Il y avait ma vie on est d'accord Qu'est ce que Que me fait le jeu C'est parce que ça y est je commence à dire des vérités Donc le jeu me fout dans la merde Je l'ai pas changé Santé du joueur Oui On va faire clic clic comme ça On verra quand on sera en combat Ah c'est bon elle arrive C'est revenu Ouais ça me fout bien dans la merde à chaque fois Quand je me fais voir Et la touche en fait met du temps à apparaître Et quand on reste appuyé avant que la touche apparaisse Ça compte pas Dans le jeu Il va les jeter où Ça compte pas dans le jeu Il faut qu'on commence à presser la touche Quand elle apparaît en fait Donc du coup ça me fait perdre du temps Et du coup c'est pas possible De réagir à temps en fait Je suis obligé de faire une Un assassinat normal Qu'il va pas tuer Là peut-être Non Il va où le mec Ah ben putain Démotivé C'est toi qui les a réunis T'es fou ou quoi Comment ça se passe Très bien Il est assez loin de tout là Oh mon Dieu Oh mon Dieu Cette attaque là elle est sûre Waouh il a même des coups de coin c'est chaud Les finishers font très mal maintenant J'ai remarqué Enfin je sais pas trop C'est peut-être moi qui fais des meilleurs combos J'en sais rien Mais j'ai remarqué qu'ils enlèvent un gros bout de vie Parce qu'à chaque fois on fait l'animation pour les tuer Très bien Ok il y a les esclaves à aider On va s'attard On va faire lui On a pas rendu il est un peu proche On est bon Personne n'a entendu le bordel ça va Personne n'a entendu le mec brûlé Qu'on a foutu en l'air Bon Il reste Il reste pas beaucoup de gens On va voir si on peut en tuer Ok on peut tuer lui On fait une pierre de coup Ah mais ils vont Si on fait une pierre de coup Ils vont Bah j'en sais rien On peut combattre aussi On peut honnêtement combattre On va ramasser la torche Putain de merde J'allais faire encore la même merde C'est bien C'est un plaisir Ok le mec il faisait une sieste Bon vas-y on va Reste derrière moi On fait des bons dégâts On fait des bons dégâts Oh putain J'avais loqué l'autre Si vous êtes un peu débile Que vous me suivez pas Les mecs Vous courez à droite à gauche Au lieu de Moi je fais mon assassin Oh putain Oh putain 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 C'est deux CONTRE Ok Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait ? Bah toi aussi hein ! T'inquiète pas, tu vas rien sentir ! Ouais non, toi aussi t'inquiète ! C'est quoi ce bruit ? Nouvelle gravure disponible ! Traiseur public ! Ah c'est un vautour ! Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Bah rien ! Bon, bah ça s'est bien passé ! Ah c'était pas parfait ! Mais bon, c'est fini ! On avait laissé notre cheval quelque part ! Allez, allez ! Très bien ! Pouf ! Eh ben ! C'était pas... Comme j'ai dit, c'était pas fameux fameux, mais ça passe ! C'est pas grave ! On va pas se... On va pas se prendre la tête ! Alors... Qu'est-ce qu'on a ? On a rien... En armure, ça me fait chier de tomber sur mieux alors qu'on vient juste de les avoir ! Le 27... Le 27 va sûrement sauter à un moment ou un autre ! Duré incendiaire, guerrier... Là, on a quoi ? Soldats athéniens, des gars de crit en pleine santé... Ouais, enfin, des gars de crit, il faut les faire aussi, les crit ! C'était pas mal ! On va voir ça après ! Là, on est niveau 32 ! 32, qu'est-ce qu'on fait ? On a le soin... Du coup, maintenant, on a deux... On a deux roues ! Donc, du coup, on pourrait... Par exemple, ça, ça serait pour l'assassin ! Ok ! Du coup, on a pas besoin vraiment de le garder ! Euh... On a besoin de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes ! Je sais pas vraiment ! Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant ? Bon, en archerie, honnêtement, y'a plus rien d'intéressant ! Comme j'ai dit, la flèche fantôme, elle est sympa, mais sans plus ! Ah oui, on pourrait remettre le ralentissement du temps ! Ça, des fois, ça m'aidait pour assassiner les gens ! Mais euh... Ouais, on va regarder un peu ailleurs ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon, la charge est intéressante... Je sais pas trop comment je veux jouer, en fait ! Une aptitude d'assassin... C'est pour ralentir le temps... Ça m'intéresse pas vraiment... Réduction de bruit... Euh... On avait dit que le... Ça, c'était pas mal au niveau 3, hein ! Genre, quand on est dans la nuit, on peut tuer plus facilement ! Ah, je sais pas ! Ça, le cri de guerre... Je vais voir après... C'est 35% pendant 15 secondes... Ouais, on va prendre le cri de guerre... Du coup... On va faire comme ça... On va le mettre là... Et après pour ça... On va mettre ça là... Voilà ! Alors, c'est vrai qu'on était sur notre hit, parce que j'ai un peu oublié ce qu'on faisait ici... Euh... On est recherché, mais c'est pas très grave... On a encore un point à fouiller... Et après... Ah, on a... On a aussi ça... Et après on a un combat à faire... Bah, on a ça... Puis après on descendra là-bas... Et puis on ira faire le combat, ça fait longtemps qu'on a pas fait de combat de guerre... Ça nous permettra de tester le... La colère d'Ares là... Et on aura fini du coup avec cette île... Oh, c'est un lion... C'est quoi ça ? La crinière d'un lion... La crinière d'un lion... Ouais... Yeah... C'est quoi ? La crinière d'un lion... Heu... On avait dit qu'on faisait un peu les petites îles là... Qui se baladent... Y en a au moins 3 d'affilée qu'on peut faire... Donc c'est intéressant... Ça ne dure pas énormément longtemps et c'est assez fun à faire. Elle est vraiment bien cette lance, dis-moi. C'est parti. Eh, poussez-vous les ivres. Les ivres. Ouais, ça c'est cool. Ouais, en gros on fait une roue pour le combat et une roue pour l'infiltration. En gros. Grotte des cons, non ? Eh ouais. L'île Lyon et tout ça, ça monte pas aux armes normalement ? Merde, il y a l'autre qui est revenu. Ça revient. Voilà. Un peu con les animaux. 32, je suis sûr qu'elle est mieux que ce qu'on a. Même si c'est en or. Vas-y. Dégâts de poison, assassin et guerrier. Ouais, c'est mieux. Par contre, le dégâts de poison, on s'en fout un peu à la limite. Euh, on va renverser qui ici ? Euh... Les Athéniens. On va renverser les Athéniens, du coup... Plus pour cent de dégâts sur les soldats Athéniens. Très bien. Très bien. C'est loin ça ? Si c'est pas loin, peut-être qu'on peut y aller. Mais oh, ça a l'air qu'on peut avoir des requins et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça ? Qu'est-ce que j'aime pas ? J'ai vu qu'il y avait une barque. C'est pas genre qu'il y a rien dans l'eau. Il y a toujours des saloperies dans l'eau. Putain, il y en a quatre ! Oh la vache. Un lieu historique. Il a l'air sympa. Ah, j'ai pas... Désolé, mais moi, les fonds de mer, les fonds marins, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Dépêche. Ok. Ah. On peut pas avoir des meilleures flèches, genre des flèches de base, genre, je sais pas, flèches renforcées, des trucs comme ça. Il nous manque encore un type de flèches, je crois. Ok, en théorie, on devrait être bon. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Mais il est énorme, celui-là. Oh, mais c'est les dents de la mer, le machin. Merde, la flèche tombe. Il est parti. Bon, on va pas le chasser, parce qu'on a pas notre gros bateau. Mais laisse tomber, quoi. Je peux sauvegarder. J'ai tellement pas envie d'aller dans nos... Y'en a partout ! Bon, après, on est loin, hein. Enfin, on est loin. Un requin, normalement, je suis sûr qu'il te sent, hein. Alors, on est à 300 mètres, à peu près. Ouais. Ah, j'aime pas ça. Allez ! On fait ligne droite vers le fond, on prend les trucs, on remonte, on se casse. Non. Non, non, ça n'y va pas. Non, mais là, on va être obligé d'y aller, parce que... En fait, il faut pas prendre trop le large, quoi. Parce que les machins, ils vont se... Le truc, il va se casser, non ? Le bateau, il va se casser. Oh là là ! Putain, je déteste ma vie. C'est dur, c'est pas la chute. Ça va, c'est pas très très... Ah putain... C'est pas très... Mais KO ! Mais prends, connasse, qu'est-ce qui t'arrive ? D'accord. Je peux pas prendre. Je peux pas récupérer, ça veut pas aller au max. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Ça, tu me fais chier parce que... Attends, ça dit, lieu, fini ! Trésor 1 sur 1. Y'a un problème, y'a un bug. Ouh, j'aime pas trop le bruit que j'ai entendu. J'aime pas trop le bruit que j'ai entendu. On va se casser d'ici. Non, le... Bah non, y'a toujours un coffre, mais impossible de... Eh mec, j'ai entendu un grognement. Dans l'eau, j'ai entendu un grognement. Putain, c'est... C'est subnautica, quoi. Horrible. J'ai grave entendu un grognement. C'est avec... En parlant de subnautica, c'est avec subnautica, je me suis rendu compte que j'avais une phobie par rapport au fond marin. J'ai jamais été... Fan... Fan d'être submergé, déjà, de base. Même quand j'étais petit et tout ça, à la piscine, je... Je paniquais pas, mais on va dire que c'était pas trop mon kiff. D'être... D'avoir la tête submergée. Tiens, y'a un autre bateau là, du coup. Mais euh... Mais voilà, et après, dans la... A la mer, quand je... Oh, y'a encore un endroit. J'avais pas vu, tu vois. A la mer, quand j'allais nager tout ça, ça allait bien, ça... Ah, une fois, j'ai vu une méduse. En plus, elle était un peu marron et tout. Donc de loin. Je l'ai vu venir... Un peu trop proche. Là, j'ai un peu balisé, sur le coup. Parce que l'eau était un peu sombre. C'était en fin d'après-midi, je crois. Ah, c'est le fait de pas voir, ça, c'est ça, en fait. Et avec Subnautica, c'est... Ça me... Genre, regarder des films, ça me va. Genre, regarder des gens jouer à des jeux, ça me va, y'a pas de problème. Par contre, après, jouer à des jeux avec des faux marins où on voit rien, c'est très sombre. Genre, c'est des grandes détendues d'eau, en fait. C'est... Thalassophobie, hein, c'est ça. Et du coup... Du coup, Subnautica, c'est ça qui m'a fait comprendre. Et en fait, j'avais vraiment un problème avec... Quand je voyais pas le fond de l'eau, en fait. C'est quoi ? Oh ! Un nouveau copain ! Un nouveau copain ! Oh ! Un nouveau copain... On va lui donner du travail forcé, c'est bien. Le contrat fait 36 000 points d'expérience Je ne sais pas quelle quête on a fait Merde c'est pas ça que je vais faire Je voulais faire ma flèche explosive Allez on va qu'on veut hâte Il est allé prendre une autre arme je crois Ah on peut la faire quand on veut La truc d'Hades ça va c'est cool Bon mec faut qu'on cause tu peux venir J'allais te proposer de venir dans mon équipage Genre gentiment en fait Mais bon apparemment Ah la honte quoi il m'a tué Voilà trop confiant Trop confiant Je n'ai pas intérêt à ce qu'on veut Je ne sais pas si ils sont pas aléatoires les jambes apparemment Voilà Il y a un truc dans C'est dans Darkest Donjon je crois Où Le mec il dit Le narrateur là il dit La confiance est un Est une lente morte Ou un truc comme ça en fait La confidence est une lente morte Quelque chose comme ça Il y a un truc comme ça Il ne faut pas s'approcher du lion. Ah putain. Je vais avoir des problèmes avec ça. Non ! Elle a critique, ce conne ! Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah merde ! Non, on va recharger. Non, 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 on va recharger. J'avais... Non, j'avais complètement oublié que... Oui, le coup du critique, c'est un truc qui existe aussi. Ah putain. Parce que nous, on fait des dégâts et tout, mais... Non, mais le critique, c'est une chose qui existe. J'avais complètement oublié ça. Non ! Attends. Attends. Ha ha ! Non, normalement je ne recherche pas, mais là c'est ma faute. Normalement je ne recherche pas les choses comme ça, si les mecs meurent et tout. On en est déjà perdus, des gens qu'on devait recruter et qui sont morts en combat. Mais ça, c'est pas grave. Ça arrive, c'est les aléas du combat quoi. Mais là, euh... Là j'avais un peu oublié que... Que c'est vrai qu'on pouvait critique en fait. Ah putain, tu vas voir qu'il est plus là le mec. Il est toujours... Ouais, il est toujours bon. Ah, on va le faire au bout d'un moment ce camp. C'est pas mal les dégâts. Sous-titres par les dégâts. Que c'est difficile quand même. C'est pas mal pour moi, si tous les dégâts pour l'non-être. Et là. C'est-à-dire une zone trop de détendue- Putain, t'as des bombes et tout, mec. Putain, t'es fort, toi. Ok. Ouais, ouais, le truc d'arrêt, c'est bien. Surtout que ça ne consomme pas d'adrénal. Encore une fois, description des habilités serait vraiment bien. Genre ça, c'est des petites choses, mais bon, quand on est un fan de RPG et tout, la description des habilités pour faire rêver et surtout pour donner des détails de comment ça fonctionne, c'est vraiment le bien. Genre me dire que ça consomme ou pas, ça serait bien. Je sais qu'on peut reset nos habilités tout le temps, mais bon, c'est un peu relou. Après, je crois qu'on a le... Oui, j'ai le pantalon toujours anti-Athénien, là. C'est vrai qu'on fait très mal pour ça. Bon, allez, on combatte pour les Athéniens. Ah oui, on a encore un lieu. Mais c'est juste à côté, je crois. Oui, c'est juste à côté. Je veux voir un peu l'inventaire et après, on regarde le mec aussi. 34, 32. Ah, on a une épée 32, je veux voir. La nouvelle épée, elle a 16% encore de dégâts sur les Athéniens. Du coup, on la prend. Oh, la halle, ça, ça va être pas mal, la massue, là. Genre si on peut les enchaîner. L'aptitude surpuissante, c'est quoi déjà ? C'est l'attaque, l'aptitude, pourquoi ? Surpuissante, c'est quoi, c'est ça ? Ouais, c'est l'attaque surpuissante. Et ça fait quoi exactement ? Dégâts. L'aptitude surpuissante, d'accord. Très bien. Dégâts de flèche, 12%. 16 dégâts, j'avoue incendiaire. 20% de reconstitution des rameurs après navire ennemi brisé. Ça, c'est pas mal, en fait, la reconstitution du boost, en fait. Je trouve ça vraiment bien. Dégâts déjà à l'eau, dégâts de flèche, incendiaire. Récumulation incendiaire par flèche. Dégâts affichés par les lieutenants. Ça, c'est peut-être moins intéressant, je pense. Mais je crois que c'est notre gros bourrin avec les deux armes lourdes, là. Il est vachement bon, en fait, en combat. Donc, bon, je comprends pourquoi il a 16% de dégâts infusés par les lieutenants, en fait. On a déjà 20% de reconstitution. Faudrait qu'on mette des gens avec différents trucs, là. Avatar, en fait. Enfin, ça, comme j'ai dit, ça, c'est un truc que je prendrais mon temps pour chercher pour qui mettre. Parce qu'en fait, je voudrais déjà avoir des habilités, bon, qui aident, pour combattre, évidemment. Mais aussi, je voudrais avoir des bons lieutenants. Ça serait cool. Puis, je crois qu'on avait vu l'habilité, là, d'appeler un lieutenant pour aider. C'est... Je crois que c'est le premier à gauche. Dans les quatre. C'est roi à gauche. Ah, merde. J'ai essayé de télé, mec. Je sais pas ce que tu fous, là, honnêtement. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces sangliers, sérieux. La vie qu'ils ont. Oh, putain, le truc, il arrête pas de bouger. Ils ont une vie de ouf. Et ils sont super dangereux. Il faut vraiment beaucoup de dégâts sur animaux. Pour les combattre. Il y en a encore. Ah ouais, mais on avait déjà tué tout le monde. Tastic, juste à côté, j'ai pas fait attention. Ça, c'est parce qu'on a plus la boussole. Mais bon, comme j'ai dit, je préfère jouer sans la boussole. C'est beaucoup plus fun. Donc... Donc, let's go. Ah non ! Alors, de 1, c'est pas eux, parce que c'est eux qu'on est en train de défoncer. Donc, il faut jouer pour les spartiates. Et de 2, c'est un combat naval ? Sans déconner ? Oh, le truc de merde. La vitesse du machin, quoi. Mais la vie que ça enlève. Mais c'est nawak. Débile, ces machins. Attends, si c'est un combat naval... Ouais, oui, c'est pas des soldats normaux, en fait. Si c'est un combat naval... Dégâts javelots, dégâts flèches incendiaires. Blindage, création de points faibles. Dégâts dépronage, résistance au feu. Je dirais pas non pour un peu plus de blindage, en fait. Intégrité ou blindage, c'est quoi le but ? C'est intégrité, l'intégrité c'est la vie. Je crois. Je vais juste regarder les stats, ça ira plus vite. J'en ai vu un, mais c'est boost. Boost de vitesse, là. C'est celui-là. Ah non, remplissons le potentiel. Incendiaire après le navire ennemi brisé. Intégrité, dégâts de flèches incendiaires. Parce que blindage, c'est quand on se protège. Je crois bien. Potentiel incendiaire des javelots. Honnêtement, c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment bien. Moi, ça fait plutôt des dégâts, en fait, des javelots. Bon, bref. Je vais passer trois heures, donc on va rester comme ça. Pour le moment, ça se passe très bien. C'est pas mal. Je savais pas qu'on pouvait faire des combats navals aussi pour les deux. C'est peut-être parce que c'est des îles. Du coup, il n'y a pas de champ de bataille, en fait. Ok. Allez, défoncer des... Très bien. Fais gaffe, les mecs. Wow. Là, on est mal mis, là. Quel merde. On peut les aborder ou pas. Pas l'impression. Ok, mais on a regagné deux. Putain. Ah ouais, c'est chaud. Ah, ça va être marin, mais... Bon, faut pas aller en plein milieu, c'est débile. Parce qu'en fait, on se fait défoncer. On va peut-être augmenter un peu le bateau. Faut que je regarde si je peux l'augmenter. Ah, d'accord. La sauvegarde, elle est là. Ça marche. Euh, je peux pas augmenter, on est d'accord. Ah non, mais j'ai plus de tablette. Non, non, je peux pas augmenter. J'ai plus de tablette. Oh, la vache. Oh, boy, accrochez-vous. Envoyez-vous. Donne-moi une direction au lieu de gueuler des ordres, toi. Envoyez-vous. Ah, si, on peut aborder. Si, si, si. Ferme ta bouche, OMG. Waouh, trop bien. Oh, les vagues. Intégrité, reconstitue, c'est bien. La perte de temps que c'est de tout le temps maintenir cette touche. Désolé, je le répète tout le temps. Mais du coup, on est toujours en combat ou pas ? Il n'y a pas de barres, par contre. Oh, est-ce que c'est lié à la boussole ? Est-ce que c'est lié à la boussole ? Il y a toujours deux bateaux, ça va ? On va les aider, là. Non, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, bougez. J'ai l'impression que les NPCs se débrouillent mieux au bateau que à terre. Ils mecs, ils mecs, ils mecs, ils mecs, ils mecs et ils mecs. Bon, quelqu'un peut m'aider ou mes couilles, là ? Ils font chier, il est dans le coin, là, c'est une horreur, très bien, on n'ose plus que le gros bateau. Non, j'ai rien dit, il en reste deux. Go, 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 go ! Go, putain ! Hop, l'esquive ! Non ! Ils arrivent droit sur nous ! Accrochez-vous ! Ça va. Allez, les lords ! Qu'ils brûlent, qu'ils brûlent ! On va se les faire aussi. Il ne reste plus qu'un grand bateau. D'accord, que l'on veut bien. Des morts. Voici un grand bateau. J'ai été mort d'une crise cardiaque ou quoi ? Ah un truc qui aurait pu être sympa s'il y a été moins débile, ça serait de pouvoir perdre, oh mon dieu, oh putain, prends le contrôle bordel, c'est de pouvoir perdre les lieutenants en fait, du coup il faudrait les renouveler constamment et tout. A vos rames ! Au revoir, j'aime les femmes ! Tire le flèche ! Attaquez ! A vos rames ! A vos rames ! Les archers, dedans ! A vos rames ! Allez ! Les flèches, en avant ! Une commande ! Tasse et naviguez ! Les copains nous l'ont bouffé. J'ai l'impression qu'on a pas fait beaucoup de dégâts. Il faut bouger avant ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh mon dieu ! J'peux tirer ? Merci ! L'autre il se met en plein devant ! L'autre il se met en plein devant ! L'autre il se met en plein devant ! Ok ! Ok ! Tirez pas avec vos flèches les mecs surtout ! Vous avez pas d'art ! C'est très bien ! Très bien ! On va prendre le bouclier parce que lui il est relo ! On va prendre le bouclier ! Très bien ! On a très bien ! On va prendre le bouclier ! Ok ! C'est très bien ! En, 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 d'accord, empale, ouais voilà, putain de merde. Et bah, on a gagné. Ouh, regardez un gros bateau de sparte avec deux voiles. Bon, bah ça va. Ah, c'est... Ah, c'est dans un sens presque, c'est même plus fun que... Que le combat à pied, j'ai envie de dire. Je vais dire que nous, on s'était équipé... Ah tiens, on est anti-Spartiate aussi. C'est-à-dire qu'on s'était équipé anti-Athénien et tout ça, au final ça fait pas... Ouah, enfin si, 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 au combat, oui. Ça a été utile. Ah, c'est quoi le mieux ? Après, il y a un peu plus d'armée aussi. Ah, c'est pas mal, les gars, l'épée. Très bien. Et bah, très bien, au final. Ça va, je suis content. Caverne submergée. Rejoindre l'Athique. Ah, mais c'est juste là, l'Athique. Oui, c'est juste là. Ouais, bah, la caverne submergée, on verra ça après. Parce que la caverne l'Athique, là... Enfin, non. La caverne submergée et rejoindre l'Athique, c'est juste côte à côte. Donc on verra ça plus tard. Euh... Donc là, on a fini. Donc c'était notre premier combat naval. C'était cool. On va se balader un peu et on va aller... Euh... là-bas. Pardon. Désolé. C'était pas voulu. Donc du coup, cette île, c'est quoi ? Je sais pas, regardé. C'était un peu pressé. Euh... Donc on va sur... ... Euh... Deios. Ile d'Argent. Lieu de naissance d'Apollon. Terre sacrée d'Artemis. Colline de Kintos. Ok. Les îles d'Argent. Ça a l'air sympa, il y a un grand temple. Il faut voir s'il y a un port. On va faire le tour. Là, il va sûrement en avoir un, on dirait une grande ville. Ah, il est juste là. Sanctuaire d'Apollon. Ah, j'ai récupéré la flèche qu'il avait bu... ... sur lui. C'est joli notre casque en rougé noir avec la coiffe. Ok, on va voir où on commence. Ok, la statue. Pardon. Grand temple d'Apollon. J'imagine que c'est Apollon. Ça a l'air joli ici. Ça va être marrant. C'est sympa de faire les petites îles, là, comme ça. Enfin, les petites. Elles sont quand même grandes. Je me demande si c'était vraiment comme ça. Je dois rester hors de vue. En Grèce. Genre, tout était super beau, bien entretenu. Genre, il y a des arbres fruitiers partout. C'était quoi, tout ? C'était quoi, tout ? Ok. Par où on entre ? Je me demande si il y a une fenêtre cassée ou un truc. Ouais. Non. Voilà. Voilà. Merde. Il ne restera pas trop. J'étais sur le... La mauvaise... J'étais sur le mauvais set d'habilité. Ah, t'es déjà mort. Ah, ben voilà. Il y a ce passage aussi. Je sens qu'on va foutre un putain de bordel ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça reste le moment où on change un peu d'armes. Moi, j'aime bien le bâton. Je vais voir. Dégâts de feu. Ouh. Dégâts de feu. Non, 32, 31. Non, on a un bâton 32. Ah, on change un peu. On prend le bâton. Épée bâton. Il a un peu de mal. Oh. Je n'avais pas vu. Où est-ce que c'est ? Ah. D'accord. On est passé sur la... Eh ben. Nickel. Tadam. Tadam. Bonjour. Alors, où va-t-on maintenant ? On va aller s'amuser là-bas. On va se faire ce côté de l'île en premier. Ça va. C'est marrant ici. J'aime bien. C'est un peu plat. C'est ça aussi qui est bien. Ça change un peu. Enfin, l'autre île aussi était assez plate. C'est ça que je préfère. Parce que c'est vrai que les montagnes, les forêts et tout... Ça fatigue. Allez, bouge tes fesses, le cheval. Oh mon dieu, quoi. Allez, putain. On va combattre un lion ou un truc comme ça. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sanctuaire d'Héraclès. Je peux te parler ? Ok. Je vois pas ce qu'elle fait. Aïe aïe aïe, caméra un défaut. Il y a quoi dans cette grotte ? Il n'y a rien. Il y a une statue. Je vais être honnête, ça serait super pour un piège. Mais bon. Il y a rien. Sans sautat de vousкам pluson. Allez, c'est très encore triste. Mais bon. Ça s'élèneraitまり, Declaration de Sál Village. Non, au moins uniquement de vos привils. C'est important. Varturier été. Il n'a pas de vins. C'est important pour que vous naviez pas Wish良, D'accord. Ferme des lieux. Attends, ça mène à quelque part ce trou là ? Non, ça m'étonnerait qu'on puisse de toute façon, on peut pas s'accrocher au plafond. Faut pas que j'ai... Ah non, y'a pas de trou. Oh ! C'est pas fini. Je vais devoir faire très attention par ici. Oh. Oh. Voilà. On va sûrement pouvoir faire un combat aussi avant de partir. Je crois qu'on a fini. Qu'est-ce qu'il foutait là les mecs ? C'est quoi le fun de se mettre là ? En plus il y avait une caisse de ravitaillement, c'est tout ? J'aurais donc dû se prendre la tête pour la mettre là dedans. C'est fou. Je ne vois pas trop le but quoi. Je ne vois vraiment pas le but de cacher un truc aussi loin. Ce n'est pas pratique. Il est sûrement toujours le mec là, planté devant. Ça va ? Ok. Il est où le cheval ? J'avance. Alors, j'ai découvert la ferme. La ferme d'Elai. C'est par là. Allez, pousse-toi. La chèvre. Bonjour. Bon, ça va. Ok. Elle est réquisitionnée par les Athéniens. Ça marche. Ça marche. Toi, tu veux être notre nouveau copain. Pas de truc à faire. Mais a-t-elle Quasiment pas cette région déjà en plus Genre ils sont vulnérables Quand on est arrivé je crois que la barre était A peine plus élevée Donc bon Ça va Ah regarde Ah non c'est ça ils ont réquisitionné la ferme Ils veulent sûrement je sais pas Des vivres ou de l'argent J'en sais rien Tu feras moins chier les gens Bon après nous on est pas mieux On aime bien voler Dire qu'il y a des bateaux qui font tout le tour Ils pourraient tous nous je sais pas Nous tirer dessus depuis le bateau J'en sais rien Oh 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 Tu vois le ciel pour la dernière fois ! Oh t'as pris cher ! Toujours pas ? Mon navire va bientôt partir. Je veux t'avoir à son bord. Même je crois que l'attaque où on tue pas les gens elle peut être critique aussi je pense. Vu les dégâts que je lui ai fait. Je suis quasiment certain qu'elle peut être aussi critique. Après on voit pas les dégâts oui je pourrais régler ça et même remettre les dégâts. Bon les mecs ça va péter, cassez-vous. Je sais pas pourquoi on fait ça parce qu'en théorie c'est aux paysans. Je sais pas, on est un connard. Voilà. Ça a tué les paysans en plus, trop bien. C'est débile quoi. Ça touche la pierre et ça pète quoi. Ah c'est dangereux vos trucs hein, c'est vraiment pas stable. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Truc de merde. Ton puma me fait plus chier que... Merci. La chèvre faut qu'elle se casse là. On va devoir l'assommer parce que je sais pas si elle est bonne ou pas. Je vais te tuer. Il disait. Non, c'est con hein, t'es nul. C'est con. Il faut qu'on refasse des flèches. Ouais. 15. Il faut qu'on teste... Enfin, pas qu'on teste, mais qu'on utilise un peu les autres flèches. Ça va, on commence à avoir beaucoup de ressources là, de nouveau. On va voir tout. Alors dégage javelot, santé à tous les lieutenants, récupération insérité, navire après abordage. Pas mal. Je les vois pas vraiment très très fragiles, en fait, les lieutenants. Là, il nous faut des pierres à chaque fois. Je les vois pas très fragiles, donc je vois pas trop l'intérêt, en fait, d'augmenter leur santé. C'est ce qu'il faudrait augmenter à la limite, c'est les attaques. Parce que quand ils mettent des baffes, ils mettent très... C'est très fort, quoi. L'énergie des rameurs... Et là, on n'a pas besoin de ce truc. Réduction des dégâts par protection... Ça fait beaucoup de... Ouais, ça fait 30 000 d'argent ! Ouais, non, non, ça ira. J'avais pas vu. Non, non, ça va, ça va, ça va. On peut faire ça. Alors j'ai vu qu'on avait une bonne lance. Dégâts solas par ça, dégâts de feu. On a aussi dégâts de feu, là. Du coup, on gagnera en dégâts de feu. Si on utilise la lance. C'est pas trop... On va dire que l'épée, c'est quand même la valeur sûre, où c'est facile à utiliser, c'est rapide. Donc, euh, bon. Si on peut toujours avoir une épée, c'est bien. Bon, ben voilà, on vous a aidé, on vous a... On vous a épargné l'attaque des Athéniens, là. On vous a enlevé le... Le problème. Mais, bon, on a défoncé aussi vos... On a aussi défoncé tout ce que vous aviez dans la ferme, en fait. Ceintuaire d'Héraclès, ça c'est dans l'eau. Ça. Je comprends toujours pas le sens, en fait. Ça, honnêtement... Je crois que ça, c'est un peu qu'on discutait avec Shaina par rapport à Ubisoft. C'est un peu... Ubisoft, c'est toujours en dents de scie, en fait. Apparemment. Donc, des fois, ils font des trucs super bien, avec des nouvelles mécaniques et tout, qui marchent bien. C'est jamais excellent, mais c'est bien. Puis après, ils peaufinent un peu la chose. Puis après, le jeu d'après, c'est une catastrophe où il y a plus rien qui marche, il y a des bugs et tout. Comme certains Assassin's Creed. Et j'ai l'impression que des fois, c'est peut-être un peu le problème d'Ubisoft, c'est qu'ils réfléchissent pas assez sur les choses. Ils réfléchissent pas assez pourquoi les voleurs seraient-ils riches alors que les disciples n'ont rien. Il y a un coffre dans un campement de brigands qui attend qu'on vienne s'en emparer. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, du coup, pourquoi je dis ça ? Elle est où la grotte des lions, là ? Juste en bas de ma droite ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que... Genre là, il n'y a pas de logique, en fait, à détruire les... Les fours et tout. Je vois pas la logique. C'est pourquoi, genre... Faire chier les paysans pour qu'ils aient plus rien à faire. Ils peuvent plus manger. Oh mon dieu... Catastrophe ici. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? T'inquiète, tu sais, c'est quoi ? Il n'y a pas d'espoir, mais c'est quoi, tu sais. Me tue pas, me tue pas ton putain de merde. Quelle horreur ces trucs là. Voilà, ils vous mettent du contenu mais ils réfléchissent pas trop en fait à pourquoi il y a ça. Parce que, je sais pas, j'imagine que depuis la nuit des temps tous les Assassin's Creed se ressemblent un peu. Il y a toujours des trucs à détruire et machin. Mais là il y a zéro logique pour qu'on fait ça. Si on part dans le principe qu'on veut arrêter l'oppression des Spartiates ou des Athéniens. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas de sens à pourquoi on détruit le bien des paysans, des gens. Putain, il va falloir y aller. On est juste à côté, donc bon, on va devoir y aller. Bon, allez, on va s'amuser. Elle était de quel côté l'île ? Non, elle est de l'autre côté. Bon, je crois qu'on peut nager jusqu'au bout déjà. Ça fait ça plus vite quand on fait ça ? Mais du coup, c'est de tapoter la touche. C'est pas de la maintenir. Je sais pas. Parce que si on la maintient pas, ça fait le crawl normal. Rhenéa, lieu historique. Genre, il y a des mecs comme ça. On dirait qu'ils sont là pour nous parler, mais que dalle. C'est ça aussi, c'est bizarre, quoi. C'est juste parce que c'est un lieu historique, en fait. Là, on va voler. Ah non, ça va. Je sais pas ce qu'il a, le mec. Il n'y a pas écrit voler, donc ça va. Bon, allez, on va s'amuser. Ah putain, encore l'eau, quoi. Je sais qu'on a un point d'aptitude, mais c'est pas comme si ça allait changer grand-chose. Et pas avant que vous dites, le datis. Ok, on est juste en dessous. Ne me mens pas. Tu veux pas venir avec moi, mercenaire ? Sous l'eau. Ne me mens pas. Putain, il y a juste ça à côté, quoi. C'est quoi, le croton. Euh... Trirem légère athénienne. Trirem... J'y connais rien au bateau, par contre. Ah, voilà. Saloperie. Il va pas me défoncer le bateau, quand même. Voilà. Ça, c'est fait. Je me demande si ça vaut le coup d'aller récupérer ce qu'il y a sur lui, mais laisse tomber, je vais pas me balader dans l'eau. Bon, ça a l'air d'être ok. Après, c'est proche de l'île, donc j'imagine que c'est pas très profond. Oui, oi, 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 putain, c'est reparti. Ok, très bien. Il nous faudrait les coffres. Ah, putain. Brigand. C'est quoi ce bruit ? Femme, brigand. On peut même pas booster quand on remonte. Je crois. Très bien. Ouais, ouais, je sais. C'est pour ça qu'on rentre. Voilà. Donc, on a foutu tellement le bordel qu'on a des mercenaires à nos trousses. Évidemment. Ah, putain. Tellement de petits détails qui peuvent être agaçants dans ce genre de jeu. Et euh... Ah, si j'étais à la tête de l'équipe. Attends, y'a quoi là ? Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Vas-y, l'athénien, vas-y. Ils sont horribles, c'est... Putain, mais... D'accord, pour toi, ils font quasiment rien, quoi. Les machins, ils restent, ils te regardent. Je voudrais bien que ce soit comme ça pour moi. On a plusieurs problèmes. Là-bas, on a quoi ? Je suis même pas vu. Est-ce qu'il est au bord ? Est-ce qu'il est au large ? Ou c'est le port, en fait ? Métrobios, qu'est-ce qu'il se passe ? Merde ! T'es qui, toi ? Euh, tu veux pas m'aider, l'acadien ? Non, t'es pas un acadien, mais... Oh, la vache ! Putain ! Ah, il faut le prendre, en plus. Tu vois un peu ton histoire, là ? Le mec, il fait mal. Dégats subis, laisse de marbre, résistant au feu... Déploie à tous ses efforts afin d'entretenir l'opposition entre Athènes et Spar pour que sa ville préférée, Byzantion, puisse les surpasser après leur destruction. Voilà. C'est super comme... Comme truc. Un... Deux. Après, c'est quoi ? Chaque coup reçu booste les dégâts d'attaque. C'est intéressant, ça. Attends, j'ai pas les Athéniens qui sont contre moi, non plus. Sans déconner. Oh, nique ta mère. C'est méga mal. Qu'est-ce que... Parce que je l'ai touchée. Ah, voilà. Non, mais attendez, le tuez pas. Putain, mais j'y crois pas, quoi. Faut aider le mec qui nous chasse, quoi. Bon, après, l'aider... Je pense pas qu'il ait vraiment besoin d'aide, mais... Il est où, là, putain d'archer ? Tu vas manquer de couple. Ok, très bien. On a toujours un archer sur la gueule. Ça fait marrant, quoi. Genre, on combat l'un contre l'autre. Et d'abord, on tue les Athéniens, parce que ça, ils ont arrêté notre combat. C'est moi qui gagne. Ok, t'es pas mort. Ah ben, quel bordel. Mais c'est assez comique. Viens, Athéniens. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va se balader. Très bien. Alors, fais voir un peu le mec. Moins de 12% dégâts subis pendant le boost. Ouh, ça, c'est bien, ça. Plus 16% potentiel incendiaire par éprenage. Comment ça ? On peut avoir un... C'est bizarre, ça. Ça, c'est pas mal. Dégâts subis pendant les boosts. C'est vrai qu'on est, en fait, vu qu'on boost, on peut pas se protéger. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, brigands. On va tester un peu les brigands. Est-ce que les gens, ils vont faire quelque chose si on... Si on a un Athénien sur le dos du cheval ? On vient l'aider. On cherche un docteur. C'est notre copain. Notre nouveau copain. Je sais pas comment il s'en est sorti, lui. Bon, on a vu qu'on avait quelque chose à gauche. C'est le porc, sûrement. Ah. Qu'est-ce qu'il a, le contrat sur ma tête ? 47 ! Oh, oh ! T'as la classe ! L'imaginatif. L'Isanios. Désirait écrire un poème sur un conflit entre dieu et héros. Mais la guerre en cours l'obligea à revoir ses priorités. Il repousse à son écriture à la fin du conflit. Mais, comme tant d'autres, la mort eut raison de ses envies d'écriture. M'encore heureux que le mec, il est pas hostile. Genre, il a dit, j'aurais dû accepter la dette sur ta tête. Il y a un coffre dans l'eau. Terrasse des Léons. Lac sacré. 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 je crois qu'on va devoir s'arrêter là bon je sais pas ce qu'on fait avec lui il va rester là ça aussi ça aurait été peut-être pas mal c'est peut-être un peu extrême un peu compliqué mais ce serait de devoir revenir au bateau avec un mec sur le dos du cheval parce que là ça sert à quoi d'avoir un mec sur le dos du cheval techniquement techniquement sert à rien il n'y a pas de mécanique où il faut sauver les gens ou quoi que ce soit pour le moment enfin j'ai rien vu de tel donc pourquoi avoir mis la possibilité de faire ça c'est ça mais moi mes questions des fois c'est quand mais des choses à quoi ça sert de les faire c'est du temps de développement pour rien si c'est si ça sert à rien c'est pas parce que ça y est dans d'autres jeux que on a besoin de le mettre je sais que par exemple sur comment ça s'appelle red dead 2 on peut mais red dead 2 on peut braquer les gens et tout ça on peut les kidnapper et ça permet de de braquer vraiment les gens comme la gta genre de récupérer leur argent et tout sans les tuer est-ce qu'on peut mettre un bandeau là qui cache notre visage vous voyez là ça a du sens d'avoir ça en fait et là non je vois pas je vois pas ce qu'on peut faire on peut même pas non ça sert à rien c'est si je mets les gens inconscients qu'est ce que ça fait genre de pas tuer les d'être genre non létal ça sert à quoi d'être non létal rien on a fini cet endroit non le capitaine on l'a pas vu le capitaine ça c'est un peu con ça c'est un peu débile de le tuer devant tout le monde là parce qu'on a le gros mercenaire il va nous voir enfin il va il va s'énerver parce que on va sûrement être recherché ah tiens il y a un autre mec là ah bah voilà on l'a trouvé c'est sauf que je sais pas si il est bon en fait non qu'est ce que ah elle veut pas les balancer quand ils sont quand ils sont inconscients ouais non elle veut pas les balancer voilà voilà c'est le même lui oui c'est le même il y en a un autre ouais on est vraiment recherché on peut aller de ce côté là pour s'occuper de notre prime on va devoir s'arrêter de tout de toute façon toujours le mec sur le dos du cheval genre je voudrais si par exemple on peut capturer les gens comme on fait là mettre sur le dos du cheval il faudrait des missions qui vont avec genre par exemple la prime est plus grande si tu récupères le mec vivant par exemple ça ça peut être pas mal ça peut être intéressant c'est chiant dans un sens ce genre de mission mais ça peut être un truc c'est un mec à prendre ah on a le ah non j'ai cru qu'on avait le mec qui s'occupait du pays non très bien on fera ça la prochaine fois on va récupérer le capitaine et après on s'occupera de lui aussi comme ça on arrêtera d'être poursuivi on a d'autres deux je crois sur l'île on va s'arrêter là en tout cas merci d'avoir regardé des fois je parle des mécaniques de jeu et tout ça j'aime beaucoup parler de ça mais c'est ce qui est ouais peut-être des fois je me prends trop c'est vrai que je me prends la tête c'est que je vois un potentiel monstre en fait sur beaucoup de choses pour quelques petits changements il y a du potentiel énormissime à avoir c'est pas mal ça je vois résistance au corps à corps et à distance on perd un peu d'armure on perd un peu d'armure peut-être navire je vais regarder les personnages on va voir si je peux faire un truc je sais pas en tout cas merci pour t'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao ciao